Frères et sœurs, téléspectateurs, auditeurs, il m'a demandé, excusez-moi, de vous parler des 24 heures du Roser, ce temps de notre temps. C'est une chaîne de prière que j'ai initiée, que quelqu'un m'a aidée d'ailleurs au début, et donc que nous avons développée. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, un peu plus de 2000 personnes, et cette chaîne de prière des 24 heures consiste à prier le chapelet sur 24 heures, disons, des chapelets, disons comme ça. On commence le vendredi 28, excusez-moi, pas de date, chaque vendredi, excusez-moi, on commence chaque vendredi à 18 heures, voilà, et on finit le lendemain samedi, samedi à 18 heures. On commence vendredi à 18 heures, toutes les semaines, et on finit le samedi à 18 heures. Alors ce sont des tranches d'horaire. Chacun est appelé à choisir une tranche d'horaire, une heure. Il peut choisir trois tranches d'horaire, mais c'est toujours une heure. Et donc, elle prie pendant cette heure de chapelet ou un chapelet à son rythme. Et on prie aux intentions de la Vierge Marie, pas nos propres intentions, aux intentions de la Vierge Marie, qui a promis que ceux qui prient, ceux qui prient à son intention, elle-même priera aussi pour leurs intentions. Mais prier à ses intentions nous associe à son ministère directement. La mission de Marie de porter la grâce dans ce monde. Et elle utilise nos prières pour obtenir une miséricorde pour les intentions qu'elle juge les plus urgentes. C'est elle qui décide à quoi va servir nos prières. Et donc, vous voyez, grâce à ces 24 heures, la Vierge Marie a beaucoup de rosaire à offrir à son fils pour les intentions qu'elle-même aura choisies. Et en retour, elle demande à son fils de s'occuper de nos intentions. Et cela se réalise à beaucoup de témoignages. Il faut toujours savoir que nos désossements ne sont pas toujours comme nous le voulons, parce que les plans, les chemins de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Voilà. Mais c'est vraiment beaucoup de grâces qui sont liées au fait de prier aux intentions de la Vierge. Voilà. En tout cas, nous vous invitons nombreux à participer à cette chaîne de prière. Est-ce que si un groupe de personnes veut participer, on est obligé de se relier à vous ou on peut la développer à un autre niveau et aussi on a compris le concept ? Bon, on peut le développer, mais vous voyez, c'est bien de se relier quand même pour que ça forme une... Une véritable chaîne. Une véritable chaîne. Une véritable chaîne, une véritable solidarité dans la prière. Mais sinon, vous pouvez former un groupe autonome. Simplement, vous signaler aux responsables, voilà votre groupe, voilà vos heures, et puis c'est tout. Voilà, vous vous inscrivez, vous pouvez l'organiser entre vous, mais vous vous reliez au groupe, quoi. On appelle ça les têtes des listes. Donc, vous pouvez avoir une tête des listes, c'est-à-dire quelqu'un qui organise un groupe de sang, s'il veut, et puis bon, il communique simplement à la coordination, voilà, son programme, disons, oui, les heures, voilà, on cherche pas à savoir les détails, mais seulement qu'on sache que vous existez et que vous êtes en lien avec nous. Donc, si quelqu'un au Mali, au Bénin, à Strasbourg, est intéressé en voyant cette vidéo, la personne vous appelle à quel numéro ? Alors... Un contact ? Oui, elle peut appeler au 5906 59 77, par exemple, c'est Solange, et Solange va vous donner les autres numéros, je ne te disais pas en mémoire, excusez-moi. D'accord, c'est bon. Voilà, j'ai mon propre numéro aussi, si vous voulez, mais c'est un peu plus compliqué. Oui, non, non, avec Solange, c'est bon. Oui, répétez. Avec Solange, donc on a le numéro. Alors, c'est le 0, le 5906 59 77. On appelle ce numéro, on se présente, je vous appelle du Bénin, du Mali, du Boutina, je vais participer. Je vais participer à la chaîne de prière, où j'ai un groupe, voilà, que j'ai pu réunir, et vraiment, on le souhaite beaucoup, quoi. Et vous voyez, je compare toujours la chaîne de prière faite comme ça ensemble, comme un stade, vous voyez. Si vous êtes seul à créer dans le stade, on n'entend nulle part. D'accord. Si vous êtes 10, c'est déjà une chose, mais quand le stade est plein, on peut entendre des voix, des tonnerres partout, et c'est la puissance de prier ensemble, mais consciemment, quoi. Voilà, avoir ce lien concret. C'est une force tranquille et silencieuse. Oui, et très puissante. Et très puissante. Merci le Père Bénois-Marie qui, à l'instant, vous expliquait le concept de la chaîne de prière 24 heures avec la Vierge Marie. Christine Dattien, je suis chargée de communication du groupe de prière, ou plutôt la chaîne de prière des 24 heures de récitation du rosaire pour Marie, dénommée ce temps et notre temps. C'est une chaîne qui regroupe toutes les personnes volontaires, désireuses de méditer le Saint-Rosaire, désireuses de connaître la Sainte Vierge Marie, de mieux l'aimer pour mieux la servir. Et cette chaîne a été, disons, créée par le Père Benoît-Marie que tout le monde connaît. C'est le premier prêtre aveugle du monde entier. C'est le premier qui a été ordonné prêtre. et c'est lui qui a été à l'initiative de cette chaîne sur l'appel pressant de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje qui appelle tous ses enfants à prier à ses intentions. Et elle le répète chaque fois qu'elle apparaît à Medjugorje, au voyant, elle le répète de manière incessante, priez à mes intentions, priez à mes intentions, et moi je prierai au vôtre. Donc nous sommes totalement dévoués à la Vierge Marie et c'est pour ça que tous les vendredis à partir de 18h, nous nous mettons en prière pendant 24h, donc jusqu'au samedi et nous arrêtons le samedi à 18h. Chacun prend une heure ou deux selon ses capacités, selon son cœur, selon son appel, selon sa volonté. Rien n'est exigé et pour certains il médite le rosaire complet, pour d'autres c'est le chapelet. Mais nous sommes dévoués à Marie par la méditation du Saint-Rosaire. Nous ne faisons aucune autre prière que celle-là et nous la faisons aux intentions de Marie, c'est-à-dire que nous nous oublions pendant 4h, nous oublions nos soucis, nous oublions nos demandes, nous oublions tout ce qui nous préoccupe, nos maladies, nos souffrances, nous laissons tous de côté, nous les offrons à Marie et nous prions à ses intentions. Et elle, comme elle l'a dit, elle s'occupe des nôtres. Voilà. Et cette chaîne regroupe, comme je l'ai dit au départ, tous ceux qui sont volontaires. Nous sommes un peu partout aujourd'hui dans le monde entier, nous avons des membres en France, nous avons des membres en Russie, nous avons des membres au Canada, nous avons des membres en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous avons des membres au Bénin, nous avons des membres au Togo, nous avons des membres au Nigeria et nous espérons que la chaîne va s'étendre, vraiment va s'étendre au monde entier parce que c'est une demande de la Vierge Marie. À la limite, le groupe n'a pas été pas à suivre une personne, mais nous avons à suivre et à répondre à l'appel de la Vierge Marie. Voilà notre mission. Donc si je suis intéressé, je fais comment ? Si vous êtes intéressé, bon, vous m'approchez, vous approchez Marie Solange Ndatiens ou un membre que vous connaissez. Je suis en Mauritanie et puis je vois cette vidéo. Forcément, si vous êtes en Mauritanie, c'est parce que vous avez entendu parler de la chaîne par quelqu'un. Donc vous vous inscrivez auprès de la personne et vous choisissez votre heure, que ce soit le vendredi à partir de 18h, en tout cas, vous choisissez une heure. Il y a certains qui prient dans la nuit, il y a certains qui prient très tôt le matin, mais c'est une chaîne et nous veillons à combler toutes les heures pour qu'il n'y ait pas de creux. Donc si vous n'avez pas choisi d'heure, on vous propose une heure et si vous acceptez, bon, vous priez à cette heure-là. Super. Je suis de la station Aube Nouvelle, la station des Malvoyants qui a été créée par le père Benoît-Marie. D'accord. Malvoyant parce que les psychologues nous disent que le non-voyant c'est celui qui a des problèmes psychiques, des problèmes dans la tête, bon, voilà. Lorsqu'on perd la vue, on ne voit que du noir, on n'est pas malvoyant, on n'est pas non-voyant, on est malvoyant. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis Yéhomé, je suis donc membre de la communauté Aube Nouvelle, je suis chrétien, catholique, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes venus à un pèlerinage, il faut le dire, franchement, j'ai beaucoup souffert de la société quand je suis tombé malade, et quand j'ai perdu la vue, vraiment, moralement, j'étais très affaibli, et j'étais, je dirais même, mort. Je ne voyais plus, et l'espérance pour moi, vraiment, c'était quasiment zéro. Dieu, faisant ses merveilles, j'ai pu recouvrir la santé, non pas la vue, je n'ai pas recouvré la vue, mais j'ai recouvré la santé, le moral est redevenu au go fixe, alors j'ai commencé donc à marcher, à marcher avec les amis, avec les traits, avec tous ceux qui m'entourent. J'ai repris le travail, je vais au travail, et j'ai fait mes meilleures formations, accélérées, des non-voyants, des malvoyants, pour pouvoir travailler correctement, je vais pouvoir le travailler comme il se doit. C'est vrai que je suis dans le monde des chiffres, mais je ne vais plus peut-être manipuler le numéreur, l'espèce là, mais je vais continuer de travailler, je pourrais donc manipuler l'ordinateur comme je le veux, et comme il se doit, avec la grâce de Dieu, si j'ai fini la formation. Je suis en train de faire la formation présentement, je circule, je marche, je répète, les activités correctement, seulement que le handicap est toujours là, mais je vis mieux avec le handicap. Vous ne perdez pas espoir ? Non, je ne perds pas espoir, je ne perds pas espoir. Vous êtes heureux de vivre ? Oui, je suis très heureux de vivre, aujourd'hui, vous voyez, vous êtes venu là, je suis à un pèlerinage au sanctuaire Marial, et je suis venu à un pèlerinage, je suis venu à pied, depuis le carrefour de la Yagman là, je suis au sanctuaire Marais Sourinafi, donc Dieu merci, je suis là, je pense que le Seigneur a fait pour moi vraiment de grandes choses, malgré que j'ai perdu la vie, mais le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, et de passage aussi, je voudrais profiter de votre micro, m'excuser, je profite de votre micro pour dire merci à mon ami, mon ami, Monseigneur Awa Raymond, que je salue vraiment au passage, je salue aussi tous mes amis du diocèse de Gambassam et du diocèse d'Abidjan, actuellement, je suis revenu dans le diocèse d'Abidjan, je suis dans le diocèse d'Abidjan, la paroisse Christoua, des cités, des fées qui se disent, donc je suis dans cette paroisse, dans la chapelle, je suis à la chapelle Nodame de la Paix, la chapelle Nodame de la Paix, la couille d'où est, cité, c'est la trésor, voilà, donc vraiment, remercie donc Dieu avec moi pour toutes ces grâces qu'il m'a accordées, merci. Merci.